Une équipe internationale de scientifiques vient de révéler un scoop, l'indignation de Darwin. En mars 1882, quelques semaines avant de s'éteindre, le père de la théorie de l'évolution écrit une lettre s'adressant à nous tous. A l'intention des générations futures, avec toutes mes forces, tout mon cœur et toute mon indignation. Moi, Charles Robert Darwin, né le 12 février 1809, à Shrewbury, dans le Shropshire, j'affirme à tous ceux, aujourd'hui et demain, qui voudront bien m'entendre. Nos décideurs, pour justifier une politique basée sur la loi du plus fort, s'appuient sur de faux principes biologiques. La loi du meilleur gagne est un mensonge. Un mensonge monumental, ne cherchant qu'à justifier les crises du capital, les vagues d'exclusion et d'élimination. Ma théorie de la sélection naturelle n'a jamais été pensée pour être appliquée aux sociétés humaines. Je me suis toujours gardé d'extrapoler mes thèses biologiques au monde social. Ma théorie est détournée, utilisée à des fins mercantiles. On l'a réduite à l'idée de lutte pour la vie. Dans une nature où les moyens d'existence des animaux contre leurs congénères et des hommes contre tous les autres hommes seraient une loi de la nature. Tout ceci n'est qu'absurdité et manipulation. Je suis à l'aube de ma vie, mais ma colère ne fait que grandir. Le pays, et bientôt le monde entier, est en pleine révolution industrielle. Cette expansion détourne mes travaux afin de justifier la compétition, la lutte pour la vie, l'inégalité économique et sociale, la concurrence vitale, la domination des peuples non-civilisés. On nous fait croire que l'important c'est de l'emporter sur les autres, de lutter, de gagner. Mais un gagnant est un fabricant de perdants. En vérité, il vous faudra un jour anéantir la compétition. Je n'ai pas à être plus fort que l'autre. Je dois être plus fort que moi grâce à l'autre. Je n'ai pas à être plus fort que moi, je n'ai pas à être plus fort que moi. Ces idées de puissance et de progrès sont une machine entraînant la mort, la pauvreté, l'esclavage. Quelques hommes en ont décidé ainsi pour leur profit, et dans la tête de ces hommes, tout ce qui peut être utilisé pour justifier leur soif de puissance est capturé, déformé et diffusé comme la sainte parole. Je ne nie pas la lutte pour l'existence, mais je maintiens que le développement progressif du règne animal et particulièrement de l'humanité est favorisé bien plus par le soutien mutuel que par la lutte réciproque. L'évolution du vivant explore de nombreux chemins. Les chemins de l'entraide sont souvent empruntés. De la horde à la symbiose, l'entraide mérite notre respect et surtout notre curiosité. Dans mon ouvrage « La descendance de l'homme », je signale comment, dans d'innombrables sociétés animales, la lutte est remplacée par la coopération et comment cette substitution aboutit au développement de facultés intellectuelles et morales qui assurent à l'espèce les meilleures conditions de survie. Les plus aptes ne sont pas les plus forts physiquement, ni les plus adroits, mais ceux qui apprennent à s'unir de façon à se soutenir mutuellement pour la prospérité de la communauté. Je regrette de n'avoir pu étendre mes recherches dans cette direction. « J'encourage mes confrères à explorer sans attendre cette voie ». Je souscris aux travaux du géologue naturaliste russe Piotr Kropotkin pour qui les mieux adaptés ne sont pas les plus agressifs, mais les plus solidaires. « J'écris » « J'écris » « J'écris » Merci. Merci. She got him. Oh, she did. She got him. Oh, she did. She got him. I'm going to look over the buckles on him. I think he's going to chase the line, but I think he's too late. I think he's all right. He's too late. He's too late. He's too late. He's too late. Whoa. oh il a swatted at him, kicked at him he's kicking at him, look he's kicking at him oh 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 j'ai chased him away oh 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 no oh 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 anyway Sous-titrage FR ?